Un jour S'il est une grande école qui porte mal son nom, c'est bien celle-là. Les mines, HEC, les ponts, voilà des abréviations explicites. Mais en quoi normale l'est-elle normale ? C'est tout le contraire, ainsi que le démontre de leur démarche sautillante, deux anciens élèves de la rue d'Ulme, François Dufay et Pierre-Bertrand Dufort, dans leur ouvrage Les Normaliens, paru chez la Thèse. Normal, comme l'a si bien écrit Jean Giraudoux, qui fut heureux, et dont le dilettantisme éclectique et érudit traduit si bien l'esprit de l'école, c'est l'académie la vraie, celle du début de la vie, non celle de la fin. Fille de la Révolution, créée pour donner les meilleurs maîtres à la République, elle perpétue la tradition des humanités à travers une lignée de professeurs admirables et d'élèves surdoués. Tenne, Jaurès, Bergson, Blum, Péguy. On travaille dur pour y entrer, mais une fois dans la place, quand on a intégré, comme ils disent, on peut y palabrer sans fin et célébrer la tradition maison du canular. Dans l'illustre promotion 1924, le trio Aron-Nisan-Sartre, ce dernier surtout, y sacrifiait volontiers. Normalsup, comme l'abbaye de Télème, de Rabelais, c'est autant un esprit qu'une formation, une manière de se frotter à la liberté de penser. Tout cela peut mener, on l'a vu, à l'Académie, au Goncourt, au Nobel, à l'Élysée. Sous-titrage Société Radio-Canada